Ce matin, Pauline, 32 ans, a un rendez-vous qui pourrait bien changer sa vie. Après 10 ans passées à travailler dans des agences de communication, cette jeune femme s'apprête à tester un tout nouveau métier. Elle doit être là, hein ? Un peu hésitante, car il s'agit pour elle d'un changement radical. Bonjour, Pauline. Vous allez bien ? Bien et vous ? Je sais si on s'embrasse ou si on... On peut s'embrasser. On s'embrasse toujours les jolis films. Ça fait plaisir. On va en chanter. Pauline va effectuer une immersion d'une journée dans l'atelier de Vittorio Serio, un ébéniste d'art. Une formation qu'elle paye 250 euros. Alors, racontez-moi un peu votre vie. Alors là, j'arrive à un stade où on me dit... Je suis un peu en quête de sens, etc. Et je veux vraiment essayer de tester un métier matuel, parce que j'ai besoin de retrouver du concret, de remettre un peu les mains dans le cambouis, même s'il n'y a pas de cambouis ici, mais les mains dans la sur. Et si tu as un certain nombre de pièces... La jeune femme envisage sérieusement de se reconvertir dans le travail du bois. Mais avant de sauter le pas, elle a besoin d'un avant-goût. Je suis un grand spécialiste des meubles à secret. C'est génial ! Oh, t'es bien ! Alors, viens, suis-moi. Vittorio va immédiatement la mettre dans le bain. Un bout de bois, ça se regarde. Mets ton oeil. Donc ton oeil, il va t'indiquer s'il est droit de ce côté-là ou droit de ce côté-là, ou tu le regardes comme ça. Il est à peu près droit. Donc le but de travailler avec cette machine, c'est de pouvoir rendre les bouts de bois droits. Antoine, t'es prêt ? Tu vas prendre de la poussière et du bruit. Parfait, magnifique. Je suis venue pour ça. Le temps d'une journée, Pauline va travailler à la construction d'une bibliothèque. L'occasion pour elle de humer l'ambiance de cette ébénisterie et de se familiariser avec certains gestes de base du métier. Ce qu'elle cherche avant tout, ce sont des sensations. Une fois qu'on est vraiment dans le dur, voilà, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Pas tout, c'est impossible, mais c'est déjà un 1er point de départ que je trouve hyper intéressant. Ce stage d'une journée, c'est l'entreprise de Karine Selnik qui lui a organisé. Bonjour. Oh, coucou, ça va ? Son travail, placer des gens qui veulent tester un nouveau métier chez des professionnels comme Vittorio. Tu as pu faire quelque chose, tu as pu toucher. Moi, je l'ai mis à vous. Toi, tu l'as mis ? Ah, oui, c'est bon. Ah, non, 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 pas de chichi. Elle était là pour voir et apprendre. On l'a mis à la manoeuvre. Regarde. Oui. La preuve, regarde, les mains sont de travailleuse. Ouais, non, mais c'est chouette. Les 250 euros payés par Pauline rémunèrent à la fois Karine et l'ébéniste. Sa journée chez Vittorio l'adera peut-être à vaincre son appréhension. Je pense que toutes les personnes qui sont dans mon cas et qui ont fait des métiers pendant 10 ans, qui choisissent de se réorienter, on est pétris de trouille. Si je me plante, je vais me dire sous un rond, j'aurai plus de sous. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire ? Regarde, la pauvre cocotte, elle se cherche. Elle était tellement bien placée là où elle était, super job et tout. Qui est-ce qui lui prend ? En même temps, est-ce que c'est très grave ? Non. La vie est un risque. Oui. D'ailleurs, avant de prendre ce risque, Pauline aimerait tester d'autres métiers comme la joaillerie. Et pour ses immersions en entreprise, l'agence de Karine croule sous les demandes. On a une dizaine de stages qui s'est fait récemment puisque la société est très récente. Mais on a une centaine de demandes là en cours de traitement. et c'est vraiment la société a que quelques semaines. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Bon, on va se faire un bisou. Il faut dire que le changement de carrière qu'envisage Pauline est le rêve d'une majorité de Français. Merci beaucoup. Se reconvertir pour aller vers des métiers plus porteurs ou pour donner plus de sens à sa vie. Au moins, 2 Français sur 3 seraient prêts à sauter le pas et à changer de job. Que l'on soit demandeur d'emploi ou salarié, les démarches pour franchir le cap sont nombreuses. Bilan de compétences, formation, immersion, tout est fait pour favoriser la mobilité des Français. Un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. L'an dernier, ce sont près d'un million de personnes qui ont suivi une formation. Alors, évidemment, une telle mesure a aiguisé l'appétit d'organismes prêts à tout pour avoir une part de l'énorme gâteau de 30 milliards d'euros à se partager. Parmi les 80 000 centres de formation recensés, certains s'avèrent peu recommandables. Il y a des organismes de formation qui sont incompétents, mais qui sont compétents pour empocher l'argent. Alors, comment s'y retrouver parmi toutes ces solutions proposées ? Combien coûte-t-elle ? Comment les financer ? Changer de vie est-il forcément synonyme de sacrifice économique ? Bien souvent, changer de job est un choix que l'on fait parce que l'on est guidé par une passion. Ces 4 femmes ont troqué leurs habits de cadre pour des uniformes de chef. Ex-ingénieur, Géraldine s'est formée dans des écoles de cuisine prestigieuses, Ferrandi et celle d'Alain Ducasse. Marie-Amélie est passée d'un boulot de manageuse à un CAP. Colombe, qui se destinait à la com, a appris la cuisine sur le tas. Celle qui les a réunies ici... Géraldine, est-ce que ça sublime l'aliment ? C'est Alexandra, ex-cadre sup, qui a fondé cette société spécialisée dans la livraison de repas en entreprise. Et je dois avouer avec le travail manuel après 20 ans de travail mental, intellectuel, de management, c'est magique. Ce matin, elle prépare une vingtaine de menus pour un déjeuner chez un client. Des petits palais ? Des petits palais qui vont être posés sur le dessus. Travailler entre reconvertis est également un choix de leur part. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça part. Même si leur nouveau travail les occupe jusqu'à 60 heures par semaine, elle goûte un sentiment de liberté après des années de salariat. Il y a une vieille rengaine qui tourne chez moi depuis toute petite. Mon père m'a toujours dit un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Puis un jour, ça a pris sens. Je me suis dit, en effet, c'est bien d'avoir un super poste dans une super boîte, mais je suis pas chez moi, je peux pas entreprendre, je peux pas créer. Et ce que j'aime, c'est créer. J'ai eu l'occasion d'être les doigts de pied dans une cuisine pour rendre service et ça a été une décharge électrique et je me suis dit, là, OK, j'y vais. Et ce n'est pas Marie-Amélie, 42 ans, qui dira le contraire. Elle qui avait frôlé le burn-out dans son précédent métier de manageuse. Pas le bol professionnel, lassitude et non reconnaissance du travail qui pousse, qui pousse, qui pousse au mur. Donc, quand on prend le mur, on se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sombre encore plus profondément ou est-ce que je me sers de quelque chose pour ressortir ? Donc, comme ma passion, c'était la bouffe, je me suis dit, je vais faire ça. Lancé il y a un an et demi, leur société travaille aujourd'hui pour plus de 50 clients. Le service va se dérouler ce jour-là dans un immeuble de bureau partagé à Paris. C'est l'eau très lourde. Elles vont y improviser un restaurant le temps du déjeuner. Donc, l'idée, c'est d'être le plus discret possible. On est dans un espace de couvorkie et on va dresser notre petite cuisine éphémère ici. Dans la salle où elles vont servir le repas, des salariés sont encore en réunion. Dès qu'ils auront terminé, Géraldine devra servir les assiettes à la minute. Une façon originale de pratiquer la restauration qui convient bien à l'ex-ingénieur. J'aime bien l'originalité et vu que je viens d'un monde de créativité et d'innovation, ça me permet aussi de continuer à se repris sur ça. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien les challenges, j'aime bien les trucs un peu originaux. Donc, c'est un mix entre votre vie d'avant et votre nouvelle vie, quelque part ? Je ne dirais pas un mix, mais je dirais qu'il y a des points communs, il y a des compétences que j'ai développées avant que j'utilise et qui me servent beaucoup aujourd'hui, en fait, en cuisine. Merci, chef. Leur formule en très plat dessert est facturée en moyenne 25 euros par personne. A ce tarif, une fois remboursé tout l'investissement, la société pourrait être rentable dès l'année prochaine. Pour cette année, elle vise les 300 000 euros de chiffre d'affaires grâce à des commandes qui n'en finissent pas d'augmenter. Donc, gros mois de juin, on a quand même démarré, on avait 100 clients par mois environ et les commandes de juin, c'est à peu près 300 par semaine déjà. Ah ouais ? Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les hot dogs... Si c'est Alexandra qui gère habituellement la partie commerciale, elle n'est pas la seule en revanche à diriger l'entreprise. En changeant de job, il n'était pas question pour elle de retrouver les rapports hiérarchiques d'une boîte traditionnelle. C'est uniquement horizontal, rien n'est vertical. On va dire que j'anime et que je fédère, mais il n'y a pas de patron. Concrètement, chacune possède donc sa propre société et chacune a choisi une structure différente. SAS, SARL ou pour la plus jeune colombe, auto-entrepreneur. C'est comme si j'avais créé une petite société et que voilà, je suis à mon compte. En deux clics, ce qui était dingue, c'est de voir à quel point c'était facile pour toi de... T'as 25 ans, tu sors de tes études et tu montes ta boîte facilement. Moi, je trouve que c'est magique ce statut. Mais leur liberté a un prix. Elles sont loin aujourd'hui de leur niveau de vie d'avant. À l'image de Géraldine qui, comme ingénieure, gagne environ 5000 euros par mois. Moi, concrètement, je divisais mon salaire par deux. Donc, voilà, ça, c'est très concret. Mais ça me va bien. Donc, j'ai aussi ce statut finalement d'indépendant, de gestion de mon quotidien, de mon organisation. Donc, j'ai gagné en liberté. Alexandra, elle, gagnait plus de 8000 euros par mois. Pour l'heure, elle a choisi de ne pas se payer et de ne vivre que sur ses économies. Quant à Marie-Amélie, elle bénéficie d'une aide à la création d'entreprises et a pu rester inscrite au chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous continuez à toucher vos indemnités pour l'emploi ? Indemnités journalières, tout à fait. C'est le choix que j'ai fait pour pouvoir lancer mon activité et sereinement, en tous les cas. D'accord. tout simplement. D'accord. C'est la passion, ça s'appelle. Et l'objectif, évidemment, dans les 18 mois à venir, c'est de récupérer mon salaire de base, enfin, mon ancien salaire et puis de continuer à développer, oui. En attendant, leur reconversion leur a permis de réinventer leur rapport au travail. Comme lorsqu'elles s'autorisent une fois par semaine. Vous allez bien, les filles ? Un cours de sport au bureau. Un petit luxe qui leur aurait paru inconcevable. On relâche, passe à moi. Il y a encore quelques mois. C'est avec l'épaule. Cinq ans, on relâche. Ça, par exemple, dans votre vie d'avance, c'était quelque chose d'envisageable, ce genre de... Oui, tout à fait, à ton avis. C'est juste pas concevable, ça, de faire ça au bureau, là où on partage un repas, à côté de là où on travaille. Donc non, c'est juste extraordinaire. Leur chance est d'avoir trouvé très naturellement le métier de leur rêve. Top ! Et on relâche. Mais pour la plupart des salariés, changer de job est un lent processus qui commence par une étape au nom un peu rébarbatible, le bilan de compétences. Bonjour. Bonjour, madame. Ce matin, Valérie, 56 ans, a rendez-vous dans ce grand cabinet de conseil en ressources humaines. Médecin de formation, elle était cadre dans l'industrie pharmaceutique. Mais elle vient d'être licenciée lors d'un plan social. C'est le moment de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on veut définir comme futur. Y a-t-il un nouveau projet professionnel ? Est-ce qu'on rebondit à cette occasion ou est-ce qu'on continue sur une trajectoire similaire ? Bonjour, Valérie. Bonjour. En clair, Valérie voudrait savoir s'il ne serait pas temps d'envisager une reconversion. Non, ça va. OK, c'est très bien. Celle qui va l'aider à répondre à cette question. OK. Au travail. Je propose de vous installer devant l'ordinateur. C'est Catherine Laval. Cette consultante va accompagner Valérie pendant 3 mois à raison d'un rendez-vous tous les 15 jours. Prix de son bilan de compétence, 3000 euros. Comme elle subit un licenciement économique, c'est son employeur qui paye automatiquement. Aujourd'hui, Catherine va la soumettre à une batterie de questions sur cet ordinateur. Dans ce questionnaire, il y a 3 types de questions. Il y a des questions sur ce que vous savez faire, des questions sur ce que vous aimez faire. Il y a une 3e série de questions qui est sur ce qui est important pour vous. Explorez des idées nouvelles. Ça va avec ma créativité. Je sais ce que je veux dire. Ça ne m'étonne pas que des idées souvent. Dessiner, m'organiser seule, absolument pas. Gérer des conflits régulièrement. Non, je n'ai pas trop d'envie pour ça. Le logiciel va dans un 1er temps suggérer les traits de personnalité qui correspondent le mieux à Valérie. L'un d'eux va attirer l'attention de la consultante. J'aimerais que vous réagissiez à artistes. C'est parti intégrant de ma personnalité. Ça n'a jamais donné lieu à une activité professionnelle quelconque. D'accord. C'est des passions personnelles ? C'est des passions, oui, sûrement. Vous pouvez me dire dans quel domaine ou c'est préféré ? J'aime beaucoup la photo, par exemple. D'accord. Valérie est un peu étonnée, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Le logiciel va se faire encore un peu plus précis dans ses suggestions. On va maintenant découvrir vos favoris. Ah ben alors, je vous laisse découvrir. Attention. Moment important. Ah oui, c'est quand même stupéfiant. Selon ce logiciel, Valérie devrait en priorité s'orienter vers un métier artistique. En clair, faire de sa passion pour la photo sa profession. Un virage que l'ancienne cadre analyse prudemment. Je suis prête à l'envisager en tous les cas. Après, il faut le mesurer. Il faut voir si économiquement c'est viable. Je pense qu'il faut une étude de marché. Il faut être dans la réalité d'un projet professionnel. Il faut que ça reste un projet professionnel. Je vous raccompagne ? Avec Catherine, la consultante, elles vont en tout cas explorer sérieusement cette piste lors de leur prochain rendez-vous. Pour bénéficier d'un tel bilan qui permet de donner des clés pour une future reconversion, trois options de financement sont possibles. En tant que salarié, on peut demander à son patron de le payer. Ou alors, utiliser son compte personnel de formation, un dispositif pour lequel chaque salarié cotise tous les mois. Ou bien encore, faire intervenir le fonds GECIF, un organisme qui collecte l'argent de la formation professionnelle auprès des entreprises. Au total, ce sont plus de 30 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour la formation. Une manne à laquelle de plus en plus de Français font appel pour financer l'apprentissage d'un nouveau métier. À Angoulême, c'est le virage qui est en train de vivre Christophe, 55 ans. Jusqu'à l'année dernière, il était salarié dans une imprimerie. Un travail qu'il adorait, mais qu'il a dû abandonner, contraint et forcé. Là, c'est les photos qu'on a faites le jour où j'ai reçu la médaille pour les 20 ans en entreprise, dans l'entreprise où je travaillais avant. Je n'ai pas eu l'occasion de fêter les 30 ans. Pourquoi ? J'ai été licencié au bout de 29 ans et 8 mois de bons et loyaux services. C'était fini du jour au lendemain. La photogravure, c'était terminé. On m'a pris mon identité. Je n'étais plus rien. Je n'étais plus rien. J'étais vraiment au fond du trou. Je n'aurais pas eu cette idée de reconversion. Je ne sais pas si on serait encore là pour en discuter aujourd'hui. Donc, ça a été très, 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 très dur. Pour rebondir, un ami plombier lui suggère d'aller vers un domaine qui recrute énormément. L'entretien des chaudières. Mais avant d'en arriver là, Christophe doit d'abord terminer sa formation. Elle dure 9 mois et coûte 15 000 euros. Son ancienne employeure n'a pas eu le choix. Il a dû en financer l'essentiel. Pôle emploi a payé le complément. Les cours sont donnés par l'AFPA, un organisme public qui forme chaque année 140 000 personnes à 250 métiers différents. Christophe s'y rend tous les matins depuis septembre dernier. La formation est à la fois théorique et pratique. L'occasion pour lui de se replonger dans les maths. En élève modèle, il a tout bien noté dans ses cahiers. Vous faites quoi là ? Vous réviser ? Non, là je suis en train de faire le calcul pour connaître la quantité de gaz qu'il faut amener dans la chaudière pour avoir la puissance que j'ai déterminée. Ça fait quoi de retourner sur les bancs de l'école ? Ça rajeunit. Ça rajeunit. Voilà, moi j'ai 55 ans. Je suis sorti de l'école, j'avais 21 ans. J'ai plus les neurones aussi vifs que certains petits jeunes qui sont là. Et je compense par une organisation. Je suis mieux organisé. Mais le plus compliqué, ça a été la pratique. Quand je suis arrivé, j'y connaissais rien du tout. Absolument rien du tout. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais manipuler des chaudières, moi ma chaudière à la maison, c'était j'appuie sur le bouton on, en hiver et puis ça s'arrête là. Et la plombe bruit, ça s'arrêtait. L'eau chaude, l'eau froide, ma douche à bonne température le matin et c'est tout. J'ai une timbale, un thermomètre. D'accord, tu as la timbale, le thermomètre. Est-ce que tu as besoin... Avec l'aide d'Alain, son formateur, ancien plombier, Christophe a appris à maîtriser ses machines très complexes. Le gaz. Ça y est, j'ai terminé le réglage de la machine. Et quoi ça c'est que ça fuit ? Ça condense. C'est pas mal. T'as appris de trois trucs. T'es nouveau toi. T'as appris des trois trucs en fait pendant ta formation. Christophe a passé son examen quelques jours après ce tournage. Il n'aura les résultats que dans plusieurs semaines. Mais il peut être confiant. Le centre de formation affiche un taux de réussite de 90%. Qu'est-ce que vous obtenez à la diffusion ? A la fin, j'aurai un titre professionnel. Alors un titre professionnel qui correspond, là pour mon cas particulier, ça correspond à un bac. Mais le bac, c'est l'enseignement national. Enfin, c'est l'enseignement, l'enseignement. Alors que le titre professionnel est délivré par le ministère du travail. Technicien de maintenance, cela fait partie de ce qu'on appelle les métiers en tension, où il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. Tout comme les métiers d'agent d'entretien, d'aide à domicile, d'agent de restauration, d'aide soignant ou encore de chef de projet informatique. Christophe ne devrait donc avoir aucun mal à trouver du boulot. Mais toutes les formations se terminent-elles aussi bien ? Le problème, c'est qu'il existerait aujourd'hui jusqu'à 80 000 organismes de formation en France. Pour profiter des milliards d'euros qui financent ce secteur, certains formateurs pas toujours très sérieux, se sont lancés sur le marché. Celui qui veut se reconvertir peut parfois vivre une désillusion. Anis a souhaité garder l'anonymat. Son rêve, à lui, c'était d'ouvrir un restaurant. Il y a 2 ans, des ennuis physiques le décident à lâcher son ancien job pour entamer cette reconversion. Mon vrai métier, j'étais habité tout ce qui est le domaine clim et chauffage et ça, j'ai travaillé pendant des années. Et après, à un moment donné, je suis décidé de négocier, on va dire, avec mon employeur, de faire une rupture, une rupture conventionnelle. Et voilà, et après, depuis, je me suis inscrit à Pôle emploi. Comme il y avait les 500 000 formations que le président François Hollande a mis en place qui sont rémunérées et j'ai dit pourquoi je ne profite pas justement. Vous vous êtes dit je vais ouvrir mon restaurant. Ah oui, oui, oui. Je vais finir ma carrière comme ça. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'était mon rêve. Pour lui, l'histoire semble bien commencer. Il obtient rapidement une formation de 9 mois en cuisine, intégralement financée par Pôle emploi. Mais il va rapidement déchanter. A partir de quand vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas du tout dans cette formation ? Sincèrement, c'est que quand on a commencé la formation tout ce qui est théorie déjà, on a commencé le mois de juin. Du juin jusqu'au 12 septembre, on n'a fait que de la théorie. On ne faisait que ça. Alors le premier formateur, il est resté 3 semaines avec nous. Après, il y avait un deuxième qui est venu. Il est resté presque 3 semaines pareil. On arrive le lundi. C'était un autre formateur. En tout, on a eu 9 formateurs. Le formateur qui arrive, il va commencer à nous faire les cours. Mais attendez, monsieur, mais ça, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. Ah bon ? Ah bon, je ne savais pas. En croire à Nice, cette formation n'était pas vraiment organisée. Le planning aurait été établi au jour le jour. Selon lui, les stagiaires auraient mis plus de 3 mois à passer de la théorie à la pratique pour, au final, atterrir dans une cuisine mal équipée et insalubre. Là, regardez, vous avez un frigo. Alors, le congélateur, il fonctionne. Vous avez un meuble qui est par-dessus. Et regardez, en bas, voilà, c'est un frigo sans porte. Là, voilà. Ça, c'est un... On va dire, c'est une gazinière qui ne fonctionne pas. Une gazinière hors d'usage. Le centre de formation en possède bien une deuxième. Mais en croire cette photo, pour réussir à la fermer, il faut bloquer la porte avec une chaise. Quand on a travaillé, on était deux groupes. En haut, c'était 6 personnes et en bas, on était 7 personnes avec un seul rouleau, vous savez, pour étaler la pâte et tout ça. Après, alors là, ça, c'est le gata. Et vous voyez tout ce qui est à côté. Voilà. Tout ça, c'est les crottes dehors. Fait rarissime, les stagiaires décident de se mettre en grève. Ils alertent Pôle emploi qui envoie un représentant rappeler l'organisme de formation à l'ordre. Les grévistes enregistrent la conversation. Il y a un contrat entre Pôle emploi qui est pour moi. Là, celui qui parle là, c'est le monsieur du Pôle emploi. Je sais une chose, c'est que les locaux doivent être en avoir tête. Oh non, non. À toutes les noms. Ce qu'on a vu sur les photos, c'est un crime. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là puissent passer via le titre et suivre une formation dans des conditions normales ? Mais selon Anis, rien n'aurait vraiment changé après cette visite. Il continue à protester et un mois plus tard, il est exclu par l'organisme de formation. Pour tenter de vérifier ses accusations, nous sommes allés rencontrer l'un des neuf formateurs qui étaient intervenus sur ce stage de cuisine. Maître d'hôtel de métier, Marc Joulin, pointe lui aussi un manque d'organisation qui l'aurait empêché d'enseigner correctement durant ses six mois de contrat. Selon lui, impossible d'apprendre un métier dans ces conditions. C'est des gens qui se réintègrent. C'est des gens qui ne sont plus tout jeunes. Donc on a besoin de les accompagner du début jusqu'à la fin. Mais de par un emploi du temps, de par une structure qui tient la route, non pas par des intervenants qui interviennent tous les 15 jours. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas changer d'intervenant tous les 15 jours. Je dirais que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que c'est plus du profit que de la fonction que de se dire eh bien on a des gens en face de nous, on va les accompagner au mieux, on fait de notre mieux pour aller de A à Z et à ce que ces gens-là obtiennent enfin une qualification et qu'ils puissent s'épanouir dans un secteur professionnel. Mais là, c'est pas le cas. Le centre de formation en question se trouve en banlieue parisienne à Champigny-sur-Marne. Nous sommes allés demander à Samuel Chisouaka, son patron, sa version des faits. Il a accepté de nous faire visiter ses locaux. On a conçu ce restaurant de telle sorte que ce soit plus ou moins pareil qu'il est dans la réalité. Quand les stagiaires sortent d'ici, que ce soit les serveurs, que ce soit le cuisinier, qu'ils ne soient pas perdus. Je vous montre la partie chaude. Sa cuisine ne semble pas aujourd'hui insalubre. M. Chisouaka affirme avoir subi de nombreux contrôles ces derniers mois qui n'ont décelé aucun problème. On a eu 12 contrôles entre septembre et février. Il y a les services qualité, il y a les services hygiène, il y a l'inspection de travail et tous ces gens n'en ont rien vu. Ils nous ont demandé de poser une pédale. C'est tout ce qu'ils nous ont demandé de faire. Vous voyez ? Oui. Il entend bien nous prouver que son centre fonctionne. Pour cela, il tient à nous présenter une ancienne stagiaire. Entrez. Nadia se présente comme restauratrice. Elle serait passée par un stage de cuisine identique à celui mis en cause. Votre restaurant, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Là, j'ai récupéré ma place. Oui. Elle dit avoir appris ici à gérer un restaurant. J'ai pris confiance là. Enfin, j'ai donné, enfin, j'ai appris. Et voilà, maintenant, je peux gérer toute seule. Depuis 26 ans, on forme en moyenne entre 400 et 800 personnes par an. Et notre taux de placement, ça tourne autour de 115 %. Les dispositions pour 100 en emploi durable. M. Tshiswaka demande donc tout dysfonctionnement dans sa formation. Pôle emploi, de son côté, affirme que le centre a corrigé les problèmes. Mais que les défauts de conformité et de salubrité avaient bel et bien existé. L'organisme ne fait plus appel pour l'heure à ISP. Dans l'attente d'un avis définitif de l'inspection du travail prévu au mois de juin, nous n'envoyons plus personne dans cet établissement. Mais pour un IS, le mal est fait. Soutenu par Philippe Nackerts, secrétaire général de la CGT Chômeurs et Précaires, il a décidé avec une autre stagiaire de se retourner contre Pôle emploi. Car pour eux, c'était à l'organisme qui finançait la formation de contrôler le centre avant d'y envoyer des chômeurs. Des trucs comme ça ne doivent pas se produire. Et à en croire le syndicaliste, ce centre de formation ne serait pas une exception. Les milliards d'euros investis chaque année dans la formation professionnelle susciterait des dérives. C'est pas du tout un cas isolé. On en a quelques-unes, mais c'est pas simplement non plus sur Paris, dans l'Est, dans l'Ouest, sur la Bretagne, sur l'Alsace, et tout ça, il y a des cas. Il y a des organismes de formation qui sont incompétents, mais qui sont compétents pour empocher l'argent. C'est ça qui est terrible. Pour l'heure, les rêves de reconversion d'Anis sont au point mort. Il n'exclut pas à terme de faire une nouvelle demande de formation pour peut-être un jour ouvrir son restaurant. Une reconversion professionnelle peut donc être un parcours semé d'embûches. Pour éviter de perdre du temps sur la voie d'un nouveau job, certains salariés ont décidé de se servir d'Internet afin d'opérer une transition professionnelle tout en douceur. A Locon, dans le Pas-de-Calais, Caroline a réussi ce pari. Désormais, elle travaille de chez elle. Bonjour. T'as marragé ? Dans sa maison, elle a aménagé tout un espace dédié à sa nouvelle activité, la fabrication d'objets de puériculture. Tu vois, je suis en train de faire les petits nuages et on va faire des leggings avec le joli tissu vert. Je vais sortir ce qu'il faut. Elle y reçoit une couturière avec qui elle travaille occasionnellement. Il y a encore un an, Caroline était toute la journée sur les routes pour exercer son métier d'agent immobilier. Aujourd'hui, armée de ses ciseaux, elle préfère se consacrer à l'univers des bébés. Alors là, je suis en train de faire mes nuages prénoms. Donc c'est un nuage qui sera bien sûr bourré, repassé, fermé avec l'inscription du prénom de l'enfant. Un petit coussin. Un petit coussin pour la naissance. Une reconversion qu'elle a entamée progressivement lorsqu'elle était enceinte de sa deuxième fille il y a 3 ans. Je pensais que la couture était quelque chose d'inabordable, de trop difficile, de trop compliqué. Je pensais qu'il fallait prendre des cours et je n'osais pas me lancer jusqu'au jour où je me suis dit après tout, pourquoi pas ? Et c'est devenu une passion dévorante. Et maintenant, c'est tous les jours. Mais ici, la reconversion, c'est une histoire de famille. A l'autre bout du jardin, il y a Olivier, le mari de Caroline. Lui aussi a sauté le pas. Et plus d'une fois. Claire de notaire à ses débuts, il a été agent immobilier comme sa femme et s'est lancé dans la création de meubles il y a 2 ans et demi. Tout cela sans aucune formation. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Bah, du mobilier. Donc, ce genre de mobilier, des tables, des... Tout ce qui est à base de... De métal et de bois. Ça, c'est vous qui l'avez fait ? Voilà, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans le meuble ? Bah, j'ai d'abord fait les miens, fait mes meubles. Et puis, euh... Donc, comme je voyais que ça plaisait autour de moi, j'ai décidé de les mettre en vente sur Internet. Un pari risqué pour les 2 créateurs, mais nécessaire. Car avec la crise immobilière, leur activité s'était considérablement réduite. Alors, quand ça fonctionnait bien, avant la crise, euh... je faisais des années à 60 000 euros de revenus. Avec la crise, ça a été complètement... J'ai complètement chuté. J'étais à 2 ventes par an. Donc, c'était vraiment très, très compliqué d'en vivre. Pour changer de vie, ils se sont aidés d'un site Internet, A Little Market, qui leur a permis de monter leur activité progressivement. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle sont inscrits des dizaines de milliers de créateurs, comme eux. Un site qui leur offre une vraie visibilité. Chacun dispose de sa page, une pour les objets de puriculture de Caroline, une autre pour les meubles d'Olivier. Ce jour-là, une cliente qui habite près de chez elle et qui l'a connue par le site voulait découvrir le showroom aménagé à l'étage. Voilà, donc ça, c'est la planche du lit. Du lit. Du lit de ma fille. De la petite fille. Un lieu où Caroline expose toutes ses dernières créations. Mais 90% de son business se passe sur la plateforme. Donc là, par exemple, on a les modèles de tour de lit. Ça me permet de travailler, de développer mon entreprise sans avoir l'inconvénient, par exemple, d'ouvrir une boutique qui coûte très, très cher au niveau loyer, au niveau électricité, etc. Là, je travaille de chez moi. C'est assez facile, en fait, de travailler par ce biais. Le site prélève sur chaque commande 5% de frais de commission. Par exemple, sur sa dernière vente à 228,03 euros, Little Market touche 11,05 euros de commission. C'est tout à fait correct par rapport à un magasin où la marge sera beaucoup plus importante. Ils vont peut-être prendre 30 à 40% de marge. Là, 5%, c'est vraiment tout bénef pour nous. En plus de ses frais de commission, s'ajoutent pour le couple 5% de frais bancaires. Une fois les charges prélevées et les fournitures payées, Caroline, grâce au site, gagne 1200 euros net mensuels. A eux deux, le couple touche 3500 euros net par mois. Ils ont divisé par deux leur salaire par rapport aux années fastes de l'immobilier. Ça va, ma chérie ? Ça va, mon bébé ? Mais travailler de chez eux leur a permis de limiter les frais. Ainsi, Caroline et son mari économisent environ 1000 euros par mois. Chacun payait 200 euros de redevances à la franchise immobilière qu'ils employaient, ainsi que des cotisations sociales, des frais d'essence et pour les enfants, des dépenses de cantines et de centres de loisirs. Au-delà de l'aspect financier, ce qui compte surtout pour eux, c'est la qualité de vie qu'ils ont retrouvée. Chaque midi, ils mangent en famille pour le plus grand bonheur de leurs 2 filles et notamment de la plus grande, Louise, 8 ans. Avant, quand elle était agent immobilier, ça se passait comment ? J'ai mon pas, j'attendais toujours à la fenêtre pour qu'elle revienne. Ah ouais, ça a beaucoup changé pour toi, du coup ? Oui. Grâce à Internet, Caroline et Olivier ont réussi à conjuguer vie de famille et vie professionnelle. Tout ça en étant leur propre patron. ces dernières années, la toile a également révolutionné l'apprentissage de certains métiers. Désormais, on peut par exemple apprendre la cuisine depuis son ordinateur et il est même possible dans certains secteurs professionnels d'obtenir un diplôme reconnu par l'Etat sans bouger de chez soi. dans la région de Pau. Tu fais un bisou à papa ? Chez les Gouttis, la petite dernière, Lisa, à 3 ans, n'est pas la seule à prendre le chemin de l'école le matin. Son papa, Sylvain, a lui aussi repris ses études à 46 ans. Bon. Et vous, vous n'allez pas au travail ? Ah non, non, non. Je vais... Enfin, si, je vais travailler mais sur mes cours. Pour suivre ses cours, il n'a qu'un pas à faire. Allez, j'ai parti. Sylvain suit une formation sur Internet pour devenir informaticien. Son métier avant, c'était d'installer des ascenseurs. Il va devenir chef de projet multimédia. Il pourra, par exemple, créer de A à Z des sites Internet. Cette reconversion, Sylvain l'a décidé après 25 ans passé dans son entreprise. Il a négocié une rupture conventionnelle. Grâce à ça, Pôle emploi va payer pendant un an sa formation qui passe par des dizaines de cours théoriques et des vidéos explicatives. Vous allez quitter la phase d'initialisation du projet et rentrer dans la phase de lancement. Moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à mon planning, par rapport à mon organisation, c'est le fait de pouvoir venir en arrière, de peut-être lire dix fois la vidéo si je n'ai pas compris. Voilà, toutes ces choses-là. Dans une salle de classe normale, je vois mal dire aux conférenciers stop, pause, arrêtez-vous, il faut que je prenne des notes. Là, l'avantage, c'est que je peux faire ce que je veux. Pouvoir apprendre à son rythme, c'est une chance, car il partait presque de zéro en informatique. En un an, il va pouvoir obtenir sur Internet un diplôme reconnu. Voilà, ça veut dire que ce marché du travail, je vais arriver, oui, voilà, j'ai un niveau bac plus 3. Ça vous accorde un niveau bac plus 3, ça ? Oui. Dans sa formation, Sylvain passe une heure chaque semaine en visioconférence avec un professionnel de l'informatique. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain, comment ça va ? Comment ça va ? Très bien, et toi ? Stéphane travaille à l'autre bout de la France, à Lille. Il est consultant. Sa mission, vérifier que Sylvain avance bien dans sa formation et le réorienter si nécessaire. Donc ce sera à toi d'imaginer, pas d'imaginer, pardon, ça veut dire qu'en fait, il faut faire la balance entre l'intérêt du client et l'intérêt de l'entreprise. C'est ça, il faut garder un curseur. Coucou. Hello. Ça va ? Alors, ça a été ? Ça va, ça a été. Bon, très bien. Bonne journée. Ouais, très bien. Sylvain et sa femme, Karine, ont en tout 5 enfants. Ouais, ouais, ouais. S'il avait dû partir se former dans un centre à des centaines de kilomètres de chez eux, ça aurait été très compliqué. On entoura, ouais, exactement. Bon, on fait repart ? Oui, bien, oui, parce que les garçons sont... Ouais, ouais, exactement. Qu'est-ce que je peux te faire ? Je te fais des tomates, tu veux ? Ouais. Mais étudier à la maison suppose de la discipline, ce qui n'était pas forcément évident pour Sylvain, habitué à des horaires de travail très précis. Il partait le matin à 7h du matin, il rentrait à 7h le soir. Donc là, il est toute la journée à la maison. Donc c'est vrai que ça aurait pu être... On aurait pu se demander si ça allait être facile, s'il allait vraiment se tenir à ses cours, etc. Bon, moi, j'avais entièrement confiance. Voilà. Sylvain souhaite travailler comme informaticien indépendant, payé à la journée. Lui qui, dans les ascenseurs, gagnait 3 000 euros bruts par mois, pourra désormais espérer 400 euros par jour. Mon calcul n'est pas de faire un maximum d'heures pour faire un maximum de bénéfices. Non, c'est de pouvoir concentrer mon travail, vu que c'est bien rémunéré, donc de concentrer mon travail sur certaines journées et me permettre de libérer les autres pour ma famille. Comme Sylvain, de plus en plus de salariés en quête d'un nouveau métier se tournent vers ses formations diplômantes sur Internet. C'est ici à Paris que sont mis au point les cours théoriques et les vidéos dont se sert Sylvain. C'est une start-up baptisée Open Classrooms qui en a eu l'idée. Bonjour et bienvenue dans le 2e projet de votre formation. Elle emploie 70 personnes. Ce jour-là, ses patrons, Pierre Dubuc et Mathieu Nebra font le point avec leur équipe sur les nouvelles formations diplômantes qu'ils s'apprêtent à lancer. On va passer d'une douzaine de parcours à une cinquantaine. Certains vont ouvrir en septembre. Donc là, à la fin de l'année, on va commencer à avoir une multitude de nouveaux parcours. Bientôt, une cinquantaine de formations sur Internet jusqu'à Bac plus 5, essentiellement vers les métiers de l'informatique. Depuis que la start-up a obtenu l'agrément des pouvoirs publics pour distribuer des diplômes, elle a vu le nombre de ses étudiants augmenter sans cesse, même si elle refuse aujourd'hui de dire combien sont inscrits. C'est un chiffre sensible, parce qu'il y a quelques concurrents américains, notamment. Les parcours diplômants en ligne, c'est quelque chose qui est assez inédit. On est les seuls à le faire en Europe aujourd'hui. Donc c'est quelque chose sur lequel tout le monde regarde un petit peu les secrets et les recettes de cuisine des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi vigilants là-dessus. Une chose est sûre, aujourd'hui, une grande partie de leurs étudiants sont des salariés qui cherchent une reconversion. Pour l'entreprise, ces formations en ligne ont un énorme avantage. Elles rapportent très rapidement de l'argent. Aujourd'hui, on est en phase d'investissement. En fait, on a levé des fonds à l'été dernier. On a levé 6 millions d'euros. Et cet argent, il nous permet d'investir sur des nouveaux parcours, sur plein de nouvelles thématiques, management, finance, RH. Mais une fois que le cours est fait, il peut être visualisé par 10 000 personnes. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher finalement, une fois qu'il est réalisé. Les deux jeunes entrepreneurs affichent d'énormes ambitions. Ils pensent pouvoir atteindre le nombre de 100 000 étudiants formés exclusivement sur Internet d'ici à peine 3 ans.